Coucou mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va encore une fois parler de pierre d'alun J'en ai parlé dans énormément de vidéos, dans plusieurs contextes différents Pour vous qui me suivez depuis le début de cette aventure il y a deux ans, je vous ai montré comment vous pouviez utiliser ceci La pierre d'alun, vous pouvez l'utiliser en tant qu'antitranspirant Ça se présente sous plusieurs formes, en poudre, en spray et surtout ça n'a aucun danger pour la santé Ça a énormément d'avantages parce que ça a des propriétés hypoallergéniques et c'est fortement toléré par tout type de peau Même les peaux sensibles c'est sans douleur Bien sûr vous pouvez l'utiliser dans d'autres contextes et j'en avais parlé pour ceux qui ont une croissance excessive de cheveux Donc restez jusqu'au bout et vous verrez quels sont les avantages de cette pierre Mais avant d'aller plus loin, si jamais vous êtes nouveau ou même encore vous êtes nouvelle N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, likez et commentez Mais pensez surtout à la clochette de notification pour être parfum de tout ce que nous publions ici La pierre d'alun ou même encore le gros sel comme on l'appelle C'est un sel à base de sulfate de potassium mais il est extrait dans diverses régions du monde Notamment en Asie mineure, en Amérique du Sud Sachez que dès le Moyen-Âge, la pierre d'alun est employée entre autres comme mordant pour les teintures de tissu C'est pour ça qu'on va utiliser ça ici pour les cheveux Parce que ça a tendance à donner une couleur très profonde, une couleur très noire La pierre d'alun est utilisée en grande quantité en conserverie pour les morues séchées, pour les poissons Il est aussi employé pour clarifier l'eau potable ou même l'eau boueuse La pierre d'alun est bien connue par les sportifs de nos jours à usage corporel Car ça a des propriétés astringentes, antiseptiques et même antitranspirantes Et tout simplement une fine couche saline que vous appliquez sur la peau Ça combat les bactéries qui causent les odeurs corporelles Ça limite la sudation, ça neutralise la transpiration Mais surtout ça ne bouge pas les pores, c'est doux et très essentiel Et ça va laisser votre peau naturellement fraîche et propre La pierre d'alun est 100% naturelle et économique Et surtout 100 grammes de pierre d'alun, vous pouvez utiliser ça pendant plus d'un an C'est vraiment exceptionnel Vous pourrez directement vous en procurer sur le site www.rosemoneyfashion.com Mais sur ce site, il y a beaucoup d'autres produits Tels que des produits emmincissants, des produits soins du corps, des remèdes naturels N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil, c'est tout simplement exceptionnel La pierre d'alun c'est facile d'emploi Vous pouvez appliquer ça en sortant de la douche Après vous être séché légèrement, vous humidifiez le cristal et vous l'appliquez sur la peau Et ça ne laisse aucune trace sur les vêtements Et ça empêche le processus de transpiration Ça s'utilise également comme après-rasage pour calmer le feu du rasoir Ça a des qualités homéostatiques Et bien sûr pour cicatriser les coupures mineures, les éraflures Ça stoppe les saignements rapidement Ça calme les boutons de piqui de moustique Ça réduit les irritations Et ça permet une épilation facile Une cicatrisation des boutons acnériques C'est astringent et c'est antiseptique Bien sûr, ceci est particulièrement recommandé si vous avez une peau sensible Donc en gros, vous pouvez utiliser ceci contre les coups de soleil Les irritations, les coupures, les lésions du feu du rasoir Après l'épilation, en cas d'aphtes dans la bouche Descendez d'oran naturel contre l'acné La pierre d'alun empêche la formation des bactéries responsables des odeurs désagréables dans la bouche Vous pouvez utiliser ça comme talc pour les pieds, pour les chaussures, pour les aisselles Pour les mains, bref, même pour vos parties intimes Vous pouvez utiliser ceci Je vous conseille de faire ceci en spray Ça va faciliter l'utilisation de la pierre d'alun Tout ce que vous avez à faire, c'est mélanger tout simplement de l'eau et les cristaux de pierre d'alun C'est tout Et vous pulvérisez ceci sur la peau Ça agit de façon mécanique Tout simplement, vous appliquez sur la peau Donc, pour l'utilisation, après la douche Vous vaporisez ceci sur les parties du corps que vous souhaitez traiter Par exemple, les aisselles et les pieds A titre préventif, lors de l'achat des chaussures neuves Vaporisez ceci à l'intérieur des chaussures et laissez sécher Je vous assure, il n'y aura jamais d'odeur dans vos chaussures Ceci ne représente aucun danger pour la santé La charge ionique négative du potassium allume Et sa structure moléculaire particulière Fond que ceci ne peut être absorbé par les cellules de la peau Ce qui rend la pierre d'alun absolument inoffensive Contrairement à d'autres composants d'aluminium Parfois utilisés comme antitranspirant usiel Comme je vous l'ai dit plus haut, ceci est un produit toléré par tout le monde Même ceux qui ont les peaux sensibles et surtout c'est sans odeur La pierre d'alun n'a pas d'odeur et n'interagira pas avec votre parfum C'est facile d'utilisation Il suffit d'appliquer ceci sur la peau humide, sur les selles, les pieds, l'entrejambe Bref, c'est soluble dans l'eau et c'est économique Ça a su la fraîcheur et la propriété tout au long de la journée Pour ceux qui l'ont essayé, vous savez que vous l'avez définitivement adopté Vous récupérez des morceaux que vous allez réduire en poudre Ou même vous faites dissoudre dans de l'eau Que vous allez utiliser comme déodorant Pour éviter que ceux-ci ne se désagrègent, éloignez de l'eau Laissez dans un endroit sec, par exemple sur un mouchoir de papier Bref, comme je vous l'ai dit, c'est un produit miracle qui est à privilégier comme déodorant Fait juste très attention à choisir une pierre d'alum de potassium Généralement originaire de Syrie, du bassin des Méditerranées Et il ne contient pas d'ammonium Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos D'ici là, prenez grand soin de vous Bisous bisous